Le 3 novembre 2018, il y a 3 ans, j'ai publié ma première vidéo face caméra publique sur YouTube où je parlais de la prépa scientifique. Aujourd'hui, 3 ans après, le 3 novembre 2021, je t'annonce officiellement que j'arrête les vidéos sur les études, sur le lycée, sur le post-bac, sur la prépa scientifique, tout ce domaine-là, j'arrête. Voilà, c'est-à-dire que j'ai fait depuis à peu près 700 vidéos. J'en ai supprimé de la chaîne, enfin retiré 150 à 200, donc il en reste un peu plus de 500. C'est pour ça qu'il me manque maintenant des vidéos sur la chaîne. J'ai gardé que celle en rapport avec les études. Et voilà, en 3 ans, je pense avoir fait le tour. L'accomplissement, c'est aussi la sortie de ce livre. Peut-être que tu en as entendu parler, c'est les youtubeurs qui parlent de la prépa scientifique. Donc c'est un projet que j'ai piloté où j'ai invité PrépaUp, Emeric l'étudiant, Jean-Baptiste Desforges qui a fait Polytechnique. Donc voilà, tu peux retrouver le livre dans toutes les maisons. Il est sorti en maison d'édition, donc il est disponible dans toutes les librairies. D'ailleurs, je vais en faire gagner, je t'expliquerai un peu après. Mais voilà, j'ai fait le tour. Ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, que j'ai fait, comme je t'ai dit, 700 vidéos. YouTube domaine juste des études. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo de transition. Et je me suis dit que là, le 3 novembre 2021, c'était la date parfaite, entre guillemets, parce que ça fait 3 ans, ça fait un cycle. On a vu pas mal de choses ensemble. Et en fait, il y a un décalage qui se fait maintenant dans le thème où, avant, je ne parlais que de mon année et du coup, c'était que des gens de mon année. Maintenant, il y a des gens qui sont au lycée qui me suivent, des gens qui sont en post-bac. Et je ne peux pas proposer des vidéos parcoursup à des gens qui sont en post-bac et des vidéos post-bac à des gens qui sont avant le lycée. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé une nouvelle thématique que je vais publier maintenant sur cette chaîne. Donc si ça vous intéresse, je vous invite bien sûr à rester. Donc la thématique, ce sera simple en fait, de l'expérience que j'ai pu accumuler de ces 700 vidéos publiées, ces dizaines de partenariats réalisés, le fit avec Thibaut InShape, avec d'autres Youtubers, la vente de formation en ligne, enfin tous les projets que j'ai pu faire sur Internet m'ont permis d'atteindre ce qu'on appelle l'indépendance financière. Donc c'est-à-dire pouvoir gagner sa vie par soi-même sans avoir à dépendre d'autres personnes. Juste avec les partenariats que j'ai pu faire et les différents contrats, je peux, entre guillemets, arrêter les études aujourd'hui et vivre de YouTube. Et seulement, entre guillemets, avec 6300 abonnés. Donc ce que j'aimerais faire en fait, c'est accompagner tous les étudiants là, toi aussi qui me regardes, qui regardent un peu les créateurs de contenu et qui sont là à se dire, j'aimerais bien me lancer sur YouTube, mais j'hésite, j'ose pas, j'ai des freins, je sais pas comment faire. Donc c'est pour ça que j'ai développé plusieurs projets qui vont sortir dans les prochaines semaines et qui seront disponibles sur cette chaîne. Donc ça va être maintenant des vidéos. Et en fait, mon but sur cette chaîne sera maintenant simple, clair et précis. Ce sera plus une vidéo pourquoi TikTok ça marche pas, une vidéo Parcoursup, une vidéo étudiant. Mon but, ça va être d'aider les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc c'est-à-dire développer des compétences d'aisance à l'oral, de gestion de projet, création de contenu, négociation pour les partenariats. Voilà. Moi, mon but, ça va être maintenant d'aider les étudiants à se lancer sur YouTube, comme je t'ai dit, tout en réussissant leurs études et vraiment dans cette idée de réussir sur YouTube. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc c'est-à-dire développer une audience. Toutes les compétences, en fait, qui vont être demandées dans les 5 ou 10 années à venir, parce que comme tu le vois, on fait une transition digitale assez importante. Donc voilà, toutes ces compétences, j'ai envie de les enseigner, j'ai envie de les transmettre. J'ai déjà coaché plusieurs étudiants pour qu'ils progressent sur leur chaîne YouTube ou des personnes. Tu peux voir, il y a des témoignages sur le site lucasboisier.com. Voilà, j'adore faire ça et je me dis un petit peu, j'ai atteint tous les accomplissements que je voulais avec cet objectif, c'est-à-dire 700 vidéos, parler de parcours sup, finir sur le journal de France 3, publier un livre en maison d'édition pour parler de mon parcours scolaire avec d'autres YouTubeurs. Enfin voilà, j'ai fait un grand tour et maintenant, j'ai envie que ce soit toi, j'ai envie qu'il y ait de plus en plus de créateurs de contenu qui arrivent sur la plateforme YouTube. J'ai envie qu'on soit de plus en plus nombreux à oser s'exprimer, à prendre la parole sur ce média qui est formidable et qu'on soit après à l'aise à l'oral, qu'on gère des projets. Il y a plein de YouTubeurs qui émergent comme ça dans ce domaine et toi, si tu as envie de parler de tes études ou d'un tout autre domaine, une passion, j'ai envie de pouvoir être là et de pouvoir t'accompagner. Donc c'est pour ça que je vais t'inviter également à t'inscrire, si cela t'intéresse bien sûr, à l'amissive YouTube. Donc c'est une newsletter quotidienne que j'envoie tous les matins. C'est pour t'apprendre à créer rapidement une chaîne YouTube, « Obtenir tes mille premiers abonnés » et gagner 100 à 200 euros par mois sans sacrifier tes études. Donc voilà, c'est des mails quotidiens et c'est d'ailleurs là-dessus que je vais vous faire gagner trois exemplaires du livre « Les YouTubeurs parlent de la prépa scientifique » que je dédicacerai et que je vous enverrai personnellement. Donc si tu voudras participer à ce jeu concours, il faut t'inscrire à la mailing list. Si tu voudras te désinscrire après parce que le sujet ne t'intéresse pas, tu pourras bien évidemment. Le concours aura lieu la semaine prochaine. Donc voilà, trois exemplaires dédicacés du livre à gagner que tu peux retrouver dans toutes les librairies de France. Donc premier lien en description pour s'inscrire à la mailing list. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Je ne vais pas rester quatre heures sur le sujet. J'espère que, voilà, je n'ai pas envie en fait de parler des études encore pendant des mois, des mois, des mois et des mois. J'ai envie de faire une transition et vraiment partager. En fait, vous l'avez vu en fait, vous le ressentez je pense dans les vidéos. Si j'en fais toujours depuis tout ce temps, c'est parce que j'adore ce que je fais. Je fais toujours des choses qui me plaisent. Je suis toujours enthousiaste dans ce que je fais. Et là, c'est vrai qu'au bout de trois ans, je me dis, comme je vous ai dit, j'ai fait le tour. Et là, j'ai envie de passer à l'échelon supérieur. Maintenant, une fois que j'ai pratiqué, que j'ai expérimenté, que j'ai vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, que j'ai réussi à atteindre tous mes objectifs, je me dis, j'ai envie de transmettre et d'aider les étudiants. Donc, c'est pour ça, plus de vidéos sur les études. Peut-être qu'il y aura des interventions toujours sur France 3 pour parler un peu des études aux étudiants parce que j'ai été une chaîne qui a publié beaucoup de contenu là-dessus. Mais maintenant, dans toutes les prochaines vidéos, ce sera dans l'idée de devenir youtubeur étudiant, se lancer sur YouTube tout en réussissant ses études. Et voilà, vraiment, ça va être ça le nouveau leitmotiv. En espérant que vous m'accompagnerez dans cette transition qui va, je pense, faire bizarre à certains. Pour d'autres, ils vont être enjoués, ils vont regarder ça peut-être de loin. Peut-être que toi qui me regardes, tu hésites un petit peu. Donc, tu vas regarder quelques dizaines de vidéos avant de te décider de passer à l'action et de te lancer sur YouTube. Il n'y a pas de souci. En attendant, pour les promesses que j'avais pu faire avant, je les tiendrai toujours. C'est-à-dire, l'univers va changer. Il n'y aura plus tout ce qui est les références à la cristalline, les chèvres du Larzac, tout ça, toutes les private jokes, je ne vais pas les enterrer, mais je vais les garder avec l'univers que j'ai fait avant, des études, voilà, tout ce que j'ai pu créer avant. Là, c'est un petit peu un renouveau, on va repartir de zéro. Et par contre, je garde un truc, c'est aux 10 000 abonnés, on organise toujours le voyage dans le Larzac. Ça, c'est une promesse que j'ai faite au tout début de la chaîne et ça, je continuerai de la tenir. Mais il n'y aura peut-être plus toutes les private jokes dans le décor. Donc voilà, ça, c'est encore en construction au niveau du décor, qu'est-ce que vous allez avoir et tout. Mais voilà, tout ça pour dire, devenir YouTubeur étudiant, nouveau leitmotiv de la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des retours à faire là-dessus, si vous y attendiez, si vous êtes déçus, si vous êtes impatients, si vous m'encouragez, si vous ne m'encouragez pas, si vous vous désabonnez. Voilà, j'attends vos retours parce que c'est une vidéo qui est un peu difficile à tourner, honnêtement. J'ai un peu l'impression de tourner la même vidéo qu'à la fin de ma MPSI, qu'à la fin de l'IPSA. Toutes les fins, en fait, j'ai l'impression à chaque fois d'être là et de vous dire, voilà, en fait, ce n'est pas la fin, c'est le renouveau de quelque chose. Donc, j'ai mis dans le titre « J'arrête YouTube ». En vrai, c'est « J'arrête YouTube pour le domaine des études », donc ce qui est quand même quelque chose de gros, ce que j'ai fait pendant trois ans. Mais je vais reprendre sur un nouveau format qui est toujours dans la continuité parce que je m'adresserai toujours aux étudiants. Et c'est vraiment important de développer ces compétences d'unième siècle et de nos jours là. Il faut vraiment être très à l'aise à l'oral quand vous allez négocier après vos salaires, vos contrats, avec les entreprises, quand vous allez devoir vous intégrer dans la vie professionnelle. Et tout ça, vous pouvez le faire gratuitement depuis chez vous grâce à YouTube. Donc, vous avez bien sûr le petit guide du youtubeur étudiant qui peut vous l'expliquer. Je prépare un cours complet, un accompagnement complet. Donc, si tu es vraiment intéressé par tout ça, tu t'inscris à l'amissive YouTube, premier lien en description. Si tu veux gagner des livres, tu peux t'inscrire également à l'amissive YouTube. Et dans une semaine, je fais le jeu concours. Et si ça t'intéresse, tu restes. Si ça ne t'intéresse pas, tu te désabonnes. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc maintenant, il va être temps de clôturer cette vidéo. Et je vous dis à très vite, j'espère au plus vite, pour se retrouver dans la prochaine vidéo qui parlera bien sûr de devenir youtubeur étudiant. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. On se retrouve bientôt. Ciao tout le monde. Et je finirai par le mot de la fin, qui sera le mot que j'ai utilisé pendant plein de vidéos pour les introduire. Buenas tardes à todos. Sous-titrage Société Radio-Canada